Un tromèche de plaquage. Et Nagusa qui a récupéré sa plaque de passif. Il a du monde dans son axe. Il y a du monde. Il y a peut-être Nicolas Masse. Le dédouillage de Masse. Lucas pour Jesse Moïd. Il va l'a laissé. Il est passé. Le 7e BC de Montpellier. Jesse Moïd pour son 3e personnel. C'est une démonstration 44 à 0. Il y a toujours les mêmes schémas. Dans l'organisation, une défense Montpellier qui patiente. Bien organisée. Et le geste décisif de Nagusa qui cloue Rémi Thalès. Ce soir, on va voir perte de ballon de l'ouvreur international. Énorme plaquage. Récupération de l'intenable Jacques Duplessis. Slalom de Fulgence Ouedraogo. Et plus loin, Jesse Moïd qui va de son essai. Vas-y, fais-le. Quel leçon. Il rentre sa course. Dans une défense francilienne aux abonnés absents. 7e essai. 7e essai. On va vers un 46 à 0. Denis Paillot qui a pris le relais pour cette transformation. 46 à 0. C'est le 0 maintenant qui inquiète côté Racing. Le dernier champion de France. C'était quoi ? 41 à 0 en 2013. Toulon avec le Bordeaux. Record battu. Quelle énorme cartouche de Timossi Nagusa. Il était tapis dans l'ombre. Nagusa. Il a anticipé sa montée défensive. C'est vrai que c'est une défense tentaculaire. Cette défense de Montpellier. Ils ne se font pas fixer. Avec la tournament lui aussi fermière. 1 4 11